Coucou tout le monde, allez sur ma chaîne Oléana Medium, alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2022 pour le signe des... Allez, on y va, et bah tiens, suffit de demander et puis c'est parti, bah tiens... Pour le signe de nos amis, cancer, allez mes amis cancer, c'est à vous. Alors mes amis cancer, votre tirage général se fera comme d'habitude avec monsieur le jeu de 32, un tirage à 15 cartes, ça c'est ok. Suivi de monsieur l'oracle des miroirs pour votre tirage sentimental, un tirage à 13 cartes, un tirage du destin, complément d'information pour votre sentimental avec monsieur l'oracle de la Sibylle, un tirage à 3 cartes. Et on terminera pour un complément aussi d'information avec monsieur Papus, un tirage à 3 cartes qui lui nous parlera soit d'amour, soit de sentimental, donc, ou du général en tous les cas, ou des deux, pourquoi pas. Donc on va voir tout ça maintenant, allez c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien mes amis cancer, et on va regarder tout de suite ce qui va se passer pour votre général pour ce mois de juillet 2022. Allez, on procède à la coupe, c'est parti. Oh ! Ha ha ! Bon, signature dans l'air, mais à côté, attention, là, on vous conseillerait plutôt de faire très attention à ce que vous signez. Donc ne vous faites pas voir, on va regarder juste simplement derrière ces deux cartes, surtout l'as de pique, voir si j'ai une carte positive ou pas. Mais là, accompagné d'un valet de pique, donc on vous dit que soit d'un côté, vous pouvez gagner par rapport à des ennemis, soit de l'autre côté, on vous dit de faire très attention à ce que vous signez. Parce que le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes. Donc si vous voulez vous associer, niet, ne vous associez pas, là, celui-là, ce valet de pique va vous entourouper, soit une personne ou plusieurs personnes. Donc là, je parle si, admettons, vous voulez vous ouvrir, alors peut-être que vous êtes déjà en activité, peut-être que vous êtes déjà votre compte, et puis vous avez, je ne sais pas, une envie, vous êtes à la recherche de quelqu'un pour vous épauler. Et puis là, peut-être que certaines personnes, peut-être que vous connaissez déjà, pourraient se proposer. Donc faites attention à tout ce qui est association. Ne signez pas n'importe quoi, protégez-vous par rapport à tout ce qui est signature, justement. En tous les cas, on peut nous parler aussi de signature de contrat, d'offre d'emploi. Alors peut-être que vous allez avoir une offre intéressante, mais attention, on vous dit peut-être que vous serez amené à avoir des collègues ou des collègues, on va dire, soit masculin ou féminin ou les deux. Il y aura de la manipulation, de la jalousie dans l'air. Donc je regarde juste derrière pour vous, mes amis cancers, on nous parle de colère. Alors on parle de contrariété, puisque le set de carreau est à l'envers si on le voit comme ça. Je regarde juste derrière. Par rapport à des face-à-face, des visuels, vous allez devoir vous déplacer concernant des papiers administratifs. Donc là, faites attention, il y a peut-être une signature qui pourrait vous mettre, qui pourrait vous contrailler. Ou alors vous êtes dans l'attente de signature. Alors ça peut être concernant une procédure, peut-être que vous attendez que la partie adverse signe pour clôturer cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, on est bien dans le juridique. On est bien dans le juridique là. Attention, peut-être dans le domaine familial, mes amis cancers, ou par rapport à une situation de logement. Il y a peut-être eu des malfaçons, des vis cachés, peut-être que vous avez signé une maison, un appartement, ou que ce soit l'achat ou la vente. Il y a une problématique de signature, d'accord ? Ou il manque une signature. Mais faites attention, mes amis cancers. Bon, on va voir si la coupe ressort. Mais là, je vous demanderai de rester vigilant, vigilant pour ce mois de juillet, à ne pas signer n'importe quoi. Même une offre d'emploi, lisez bien les petites lignes, le contrat, d'accord ? Pas d'imprudence, mes amis cancers. Bon, eh bien, on va regarder tout ça. Allez, trois cartes au milieu. Six cartes en haut, six cartes en bas. Trois, trois, six. Alors, si on met cette coupe dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez vous engager avec cette personne, en mariage, vous investir avec lui ou avec elle, et ça va générer de la jalousie, de la manipulation, tout simplement, d'accord ? Donc, faites attention à ne rien dire. Et là, ça concerne les signatures, quand même. On va voir si ça ressort, hein ? Si cette as de pique ressort, et ce valet de pique. Allez, on y go. Donc, les trois cartes au milieu, c'est les trois cartes dominantes, tout simplement. C'est bon, vous les voyez ? Yes. Allez, d'autres decks, on a quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? On a quand même le changement pour vous, hein, mes amis cancers. Il y a du déménagement, il y a du grand changement dans l'air. Il y a peut-être une grande route à faire, il y a peut-être un voyage à faire également. On nous parle de quelque chose de rapide. Bon, regardez, on a déjà 3-10. 3-10, c'est ce que je vois sur un projet. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, il y a du changement. Avec rapidité, l'argent, si vous êtes dans l'attente d'un argent ou de gains financiers ou peut-être pour un prêt immobilier ou d'un remboursement, ou si on rejoint la coupe, peut-être que vous vous êtes fait avoir par rapport à une arnaque. Là, vous allez retomber sur vos pieds, vous allez retoucher cet argent-là qu'on vous a volé. De façon inattendue, regardez, on a cette as de pique qui est là. Donc là, il y a vraiment... Alors, je m'arrête au pique. Là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc là, tout changement, changement positif arrive pour vous. Enfin, mes amis cancers. Alors peut-être, comme je vous le disais, vous avez mis en procédure par rapport à une personne ou plusieurs personnes avec ce valet de pique. On verra si on le retrouve dans votre tirage à 15 cartes. Mais là, il y a du changement très rapide. Il y a du bon là, tant mieux. On nous parle de joie, quelque chose d'inattendu concernant une somme d'argent que l'on vous doit. Peut-être par rapport à une duperie, à une arnaque, peut-être à des malfaçons par rapport à une signature. En tous les cas, là, vous récupérez votre argent. Vous récupérez votre dû. D'accord ? Ça peut être aussi de l'argent inattendu avec ce 8 de cœur. Mais on vous invite à aller récupérer cet argent-là. On nous parle de signature. Alors on voit que là, il y a de la contrariété, mais il y a aussi de la colère concernant un visuel. On retrouve les cartes que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à des projets. Donc là, vous allez devoir signer. Alors peut-être que justement, vous êtes dans l'attente de cette signature pour pouvoir récupérer votre argent. Et là, ça va arriver, mais on voit que ça se colle. On voit que ça va arriver très vite avec ce, comme je vous le disais, avec ce 10 de pique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on y va. C'est parti. Je les replace. De toute façon, je ne les replace pas longtemps puisqu'elles vont être vite retournées. Bon, on nous parle d'une dame de pique. On nous parle de déplacement et on nous parle de joie. Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant une maman, mes amis cancer, votre maman. Ça peut être une belle-mère, une personne plus âgée que vous. Cette dame de pique, si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut. Ça peut être une des fins de grand-mère, une tante, une arrière-tante, etc. En tous les cas, il y a de la protection sur tout ce qui est démarche, déplacement, qui va vous mettre en joie. D'accord ? Il y a du bonheur. Sinon, cette dame de pique peut vous représenter. Vous, mesdames cancer, vous, messieurs cancer, à condition que vous êtes plus âgée que de l'âge de 50 ans, à l'âge de 50 ans, et que vous soyez veuve, divorcée, célibataire. Il y a du déplacement dans l'air. Alors, le 8 de carreau, c'est vrai que ce n'est pas si loin que chez vous. Donc, c'est peut-être de chez vous à votre banque, peut-être par rapport au notaire, je ne sais pas. Il y a des petits déplacements là qui vous seront favorables. Il y a des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle concernant un homme. Oh, on a un valet trèfle, 8 de pique, 9 de pique. Intéressant. Alors, vous allez me dire, oh là là, il y a du pic dans l'air. Ce n'est pas négatif. Là, on nous parle de joie, concernant peut-être si c'est dans un domaine de procédure, par rapport à la partie adverse. Là, on a du 8 de pique, on a du 9 de pique, on a essayé de vous bloquer. On voit que ça vous a contrarié. Et là, on a ce valet trèfle. Alors, si on reste dans le domaine de procédure, il y a des bonnes nouvelles concernant un déplacement. Pour vous, mon consultant, ma consultante cancer, il y a de la joie vis-à-vis d'un valet trèfle qui va vous apporter. Alors, c'est peut-être votre avocat, si c'est dans le domaine d'une procédure qui va vous apporter des bonnes nouvelles, par rapport à une situation qui était quand même difficile, qui était angoissante, qui était stressante, parce qu'il y a eu du blocage. Si c'est par rapport à la partie adverse, vous avez gain de cause, vous avez le dessus, grâce à ce 9 de cœur, vis-à-vis de ce valet trèfle, qui est peut-être l'avocat de la partie adverse, qui, là, sont contrariés, qui sont bloqués, et vous allez les contrer, vous allez les bloquer. On nous parle, regardez, de nouveaux départs. On nous parle d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur, et on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, amie, cancer, ou éventuellement, dans le domaine sentimental, de votre cher étang de masculin, féminin, homme de caractère, femme de caractère, qui a peut-être, si vous venez de faire la rencontre d'un homme ou d'une femme, peut-être une fille. En tous les cas, pour l'instant, tout se passe bien. Je n'ai pas de problématique. Vous pouvez apprendre également une grossesse. Vous pouvez apprendre la naissance d'une petite fille pour ce mois de juillet 2022, soit une fille, une meilleure amie ou une sœur, quelqu'un proche de vous. Ça peut être votre propre grossesse, et vous allez accoucher d'une petite fille, tout simplement, ou être enceinte d'une petite fille. Sinon, si je reviens sur le domaine, là, si je viens, parce que tout à l'heure, je parlais d'une procédure, mais là, si je reviens par rapport à ce roi trèfle et ce valet trèfle, dans le domaine sentimental, donc, il y a de la joie vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, peut-être un petit peu plus jeune que vous, en âge, ou légèrement plus âgée, ou au même âge que vous, peu importe, qui a un petit peu ce côté un petit peu immature, mais qui présente bien, qui s'habille bien, mais qui est contrarié, qui est bloqué, qui est bloqué par rapport, de situation, de cette rencontre, il va y avoir du déblocage à faire vis-à-vis de cet homme, il est soucieux, ou de cette femme, elle est soucieuse, elle est bloquée, par rapport à une situation. Alors, est-ce que c'est par rapport à son enfant, sa fille, est-ce qu'il l'ose ou elle n'ose pas vous la présenter, ou à sa meilleure amie, ou à sa soeur ? Il y a ce côté très proche, très familial, là, de cet homme ou de cette femme, que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, qui a du mal à se lancer, d'accord ? Mais là, pour l'instant, il ne pose pas de problématiques, cette dame de cœur, concernant votre cher étendre, masculin ou féminin. On nous parle de retard, de petits contretemps, concernant un fils, un meilleur ami ou un frère, peut-être que vous allez apprendre que vous avez un enfant qui veut emménager, qui veut acheter, qui veut vendre, donc il y a quelques petits retards par rapport à lui, ce n'est pas méchant. On nous parle de tout ce qui est homme de loi, vous, ou tout ce qui est ordre médical, vous, mon consultant, ma consultante, on a bien le couple, donc le couple, il n'y a aucun souci dans le domaine sentimental, il peut y avoir, quand un roi de trèfle et une dame de trèfle dans un tirage, quand ils sont ensemble, c'est l'union, et on nous parle, on termine avec un as de trèfle, un magnifique. Donc vous avez la réussite dans tout ce qui est domaine professionnel, tout ce qui est domaine de procédure, pardon, on n'a pas sorti le professionnel, on a quand même sorti l'as de pique, pour tout ce qui est signature, offre de travail, offre d'emploi, mais là, on a ce roi de pique qui nous dit bien que là, concernant un fils, un meilleur ami ou un frère qui a peut-être des petits retards, des petits contre-temps pour pouvoir peut-être s'emménager, acheter ou vendre, là, on nous parle de réussite, il y aura quelques petits légers retards, ce n'est pas méchant. Sinon, vous concernant, vous, mon consultant, ma consultante, amie cancer, tout ce qui est dans le domaine juridique et tout ce qui est dans le domaine médical, c'est la réussite. Bon, on termine en beauté avec ces tasse de trèfle, d'accord ? Il y a juste ce petit bémol concernant le domaine sentimental, malgré qu'on a le couple, roi de trèfle, dame de trèfle, donc ça peut se finir par un mariage, par une belle union, par des projets à vivre ensemble, mais on voit que cet homme ou cette femme a du mal, on verra avec M. l'oracle des miroirs pour confirmer, a du mal à se débloquer, à se lancer avec vous ou elle, il ou elle. Allez, on y go. Mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. Alors, association de cartes, j'ai que deux as, j'en veux pas. En roi, j'en ai que deux. En dame, j'en ai trois. Alors, faites attention à tout ce qui est féminin, donc trois reines, c'est tout ce qui est réunion, discussion, faites attention à tout ce qui est amitié, prudence. Là, je n'ai pas la dame de carreau, tant mieux, mais j'avais quand même le valet de pique tout à l'heure à la coupe, donc faites attention quand même, toujours restez vigilants de ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les valets, j'en ai que deux, ok. En dix, ben, j'en ai aucun. Ok. En neuf, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Ok, ça c'est parfait, puisque les trois neufs, c'est petite réussite, petit profit, et quatre neufs, trois neufs, c'est les gains, c'est l'argent. Donc, on est bien dans le domaine financier. Même si vous étiez inquiète, les choses vont se remettre bien dans le domaine financier. En huit, j'en ai combien ? J'en ai que deux. En sept, j'en ai qu'un seul. Ok. Bon, ben, je vais recouvrir quoi ? Ben, le huit de pique et le neuf de pique, c'est tout, parce que la dame de cœur ne ressort pas, ne ressort pas négative en soi. Bon, il y a de la contrariété sur les blocages. Je vais recouvrir. Bon, il y a quelque chose d'inattendu sur vos contrariétés. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer. On va recouvrir le set de carreaux. Concernant un gain ou concernant le travail, bon, il y a des projets qui vont se mettre en place. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Peut-être vous mettre à votre compte pour certains et certaines cancers. En tous les cas, les choses vont se débloquer. D'accord ? Oups ! Eh ben, j'en ai deux. Eh ! Vous ne verrez pas ma tête. Non, non, non. On a quoi ? Oh ! Fatalité, échec. Il y a une situation qui prend fin. Là. Qui vous met mal. Attendez, je vais juste recouvrir ces deux cartes-là. Il y a un choix à faire. Il y a un nouveau départ pour vous. Là, il y a une situation de fin qui vous... Ça va falloir que j'ai le cadeau du ciel derrière. Donc, il y a un cadeau du ciel là mais il y a une situation où vous allez devoir mettre fin. Vous allez prendre des décisions. Il y a des choix importants là. Ça ne va peut-être pas vous plaire. Il y a des décisions importantes. Allez, on va regarder. Tirage sentimental pour vous, mes amis cancer pour ce mois de juillet 2022. Ouais, on nous parle de travail. Alors là, vous voyez, rappelez-vous tout à l'heure, je vais regarder la carte des amis s'ils sont positifs ou pas parce que là, vous voyez, peut-être que vous êtes déjà actuellement en poste. Vous voulez peut-être vous associer ou un ami voudrait s'associer avec vous. Attention. Bon, il y a un nouveau départ quand même mais vous voyez, vous allez devoir prendre la parole. Donc là, c'est comme si, faites attention, mes amis cancer, si vous êtes déjà à votre compte ou vous avez un projet ou vous mettre à votre compte. Voyez, il y a la santé derrière. Donc, faites attention si vous voulez vous associer avec un ami. Certes, il y a un nouveau départ donc on est, c'est tout feu, tout flamme et voyez, ça va vous perturber. Voyez, on va vous reprocher des choses et là, vous allez devoir prendre la parole vis-à-vis de... Bon, il y a quand même un grand changement. Voyez, il y a l'argent qui est là. On vous dit oui quand même mais il y aura de la jalousie. Faites attention. Prenez les bonnes... Alors, je ne dis pas que pour certains et certaines, c'est pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui vont s'associer. Non, soyez prudents, faites bien les papiers. Rappelez-vous, monsieur le jeu de 32, mes amis cancers, donc si vous voulez vous associer, faites attention. Ne vous associez pas avec n'importe qui et pas comme ça, la va-vite. Non, non. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. 3, 3, 6, 7. Allez, mes amis cancers, on va prendre par là. Il m'en faut encore combien ? 5, et on va prendre le tour. Hop. Il y a une situation de fin. Il y a des décisions à prendre, mes amis cancers. Vous voyez, on retrouve cette carte d'échec. Bon, il y a les projets et vous allez devoir trancher. Hum, il y a la sexualité derrière. Alors, est-ce qu'on va ressortir ce valet de pique là, ces gens qui sont là derrière vous ? Bon, ça nous parlait plutôt de signature. Comme je vous le disais, peut-être vous engagez avec quelqu'un et ça ne plaira pas. Donc, on a bien, vous voyez, je vous remontre, on a la fatalité, on ressort cet échec, ces deux cartes étaient tombées concernant des projets là. Vous allez devoir trancher la sexualité. Les amis, vous voyez, vous allez devoir trancher là. Vous allez devoir prendre la parole. Vous voyez, il y a de la trahison. Faites attention aux amis là. Ça serait plutôt les amis. Allez, on y va mes amis cancers. Bon, il y a un coup de chance dans le domaine sentimental. Waouh, c'est génial. Ça va se finir par la loi. Donc, ça veut dire engagement, etc., mariage. Mais peut-être pas tout de suite. Il y a des petits retards. On l'avait vu tout à l'heure avec la carte du 9 de carreau. Attention sur du retard, on va vous culpabiliser. On va vous montrer du doigt. En tous les cas, il y a des rêves qui se réalisent. Je vais la recouvrir celle-ci après. On nous parle, les rêves qui vont se réaliser et puis même depuis le temps que déjà, ça devait vous travailler dans le passé du style j'aimerais bien rencontrer mon prince charmant, ma princesse charmante. Eh bien oui, comme tout le monde. On nous parle de projection. On se projette avec la personne mais on fait attention. J'y vais, j'y vais pas. On nous parle de la famille. OK. Lui ou elle est là. Ça, c'est génial. Il y a de l'éloignement. Il y a peut-être de la distance géographique. Il n'y a pas si loin que ça. On verra si on a carte de l'étranger. En tous les cas, il y a la réussite avec cet homme ou cette femme. Il y a un changement rapide pour vous. Il y a un changement de vivre avec lui ou avec elle. On a la maison et c'est perçu comme un cadeau du ciel. Je vais juste recouvrir la carte de la culpabilité. Tout simplement. Alors, c'est peut-être un homme ou une femme qui est très familial. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt là où vous devez mettre un terme. C'est par rapport à vos amis. Alors, j'ai la fatalité, l'échec, la fécondité. OK. Je recouvre juste vite fait la carte de la culpabilité. Je veux juste savoir pourquoi. Comme ça, on saura tout de suite. Ouais, on va vous juger mais je pense qu'il va falloir aussi prendre vos distances vis-à-vis de ces personnes-là. Vous voyez ? Ça peut être concernant la famille, à l'hérédité. Il y aura le retour au calme quand même mais il y aura un choix à faire quand même. Alors, je retrouve mes petites cartes. Hop, 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 hop. C'était quoi ? C'était ça ? Yes. Ouais. Oh, mince. Mince. Voilà. Bon. Allez. C'est bon, vous les voyez ou pas ? Yes. Alors, c'est peut-être ça qu'il va falloir que je mette ça comme ça. Si je fais ça, vous voyez ? Non, peut-être que je mette comme... Ben oui, mais non. Si je vais les mettre comme ça, comme ça, vous allez voir. Vous verrez le retour et l'hérédité. Alors, je m'excuse si vous ne voyez pas très bien. Bon, mes amis célibataires cancer, vous allez bien faire une rencontre. Ça sera perçu comme un coup de chance, d'accord ? Ça va se finir par la loi devant le notaire, etc. En tous les cas, il y a de l'engagement. En plus, la loi est à côté de la maison et lui et elle, il est là. Alors, cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, on vous dit sur du retard, il y aura de la culpabilité. Attention. Alors, la culpabilité, c'est au moment où vous allez vous engager sur du retard, on vous le reprochera. Oui, pourquoi tu t'es mariée avec ? Pourquoi tu t'engages avec cet homme ou cette femme ? Je ne le connais pas, etc. En tous les cas, c'est votre rêve. C'est un rêve peut-être déjà depuis toute petite de vous marier, de rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante. En tous les cas, c'est bon. On vous dit, vous vous projetez, mais vous êtes prudent et prudente, ok ? La famille est là, mais là, ça serait plutôt la famille de lui ou d'elle que vous avez rencontré. En tous les cas, c'est un homme ou une femme qui est très familial. Ça, c'est bien. On nous parle de distance. Est-ce que cet homme ou cette femme, il y a un petit peu de distance entre vous ? Il n'y a pas grand-chose. En tous les cas, on nous parle de réussite. Le changement tourne en votre faveur pour vous. Enfin, vous allez être heureux et heureuse. Je vous le souhaite, mes amis cancer, on nous parle de projection et de réussite, de vivre ensemble et s'éperçue cette relation comme un cadeau du ciel. Et quand j'ai recouvert pour vous, mes amis célibataires, et c'est pour tout le monde, la carte de la culpabilité, c'est des gens autour de vous où on voyait qu'il y a des choses qui vont prendre fin vis-à-vis des amis. Vous allez devoir prendre la parole, les recadrer. Il y aura le retour au calme et il y aura l'hérédité aussi. Donc faites attention à tout ce qui est familial, votre famille et les amis. D'accord ? Mais ça sera au moment où vous allez vous engager, que vous allez vous marier ou vous engager de vivre avec cet homme ou cette femme. Là, vous allez entendre la culpabilité. On va vous montrer du doigt. Pas grave. Il faut passer au-dessus. Ensuite, mes amis cancers qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est un coup de chance. Ça va se finir par la loi, par un mariage, etc. Rappelez-vous, avec M.Ju32, on avait Laura Trèfle, la dame de Trèfle. Donc là, c'était positif. C'est synonyme d'union, d'engagement, etc. On nous parle sur du retard. Vous serez culpabilisés. On va vous montrer du doigt. Vous vous en fichez. En tous les cas, vos rêves se réalisent depuis que vous êtes toute petite. C'était votre rêve de vous marier. Peut-être que vous êtes déjà mariés mais vous vous dites ça y est, j'ai enfin rencontré l'homme ou la femme que je voulais. On se projette avec cet homme ou cette femme et on fait attention. J'y vais, j'y vais pas. Mais en tous les cas, la famille est là. Alors, ça sera peut-être sa famille à lui ou à elle qui va vous soutenir parce que c'est très très proche. Ils sont très, cet homme ou cette femme est très famille. Il y aura peut-être un petit peu de distance géographiquement entre cet homme ou cette femme. C'est pas méchant. Mais en tous les cas, on vous dit que vous avez la réussite, la retourne en votre faveur. Il y aura à la maison les projets. C'est perçu comme un cadeau du ciel et on vous dit que la culpabilité, les gens qui vous montrent du doigt, il y aura le retour au calme. Alors, ça peut être votre famille, des membres de votre famille ou des amis mais ça prendra fin parce que vous allez prendre la parole, on l'a vu en d'autres textes. Ensuite, pour celles et ceux qui tout va bien dans leur couple, il y a une chance là. Alors, est-ce que là, il y a la loi ? Est-ce qu'il y a une problématique ou que votre mari ou votre femme, il y a eu une procédure, je ne sais pas, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, je ne sais pas, où il y a eu un souci ? En tous les cas, ça va être résolu par la loi. On vous dit sur du retard, attention, on va vous reprocher quelque chose. On vous reproche peut-être ce coup de chance avec votre mari ou votre femme mais en rapport avec la loi. Il y a gain de cause et il y aura de la jalousie. Là, en tous les cas, alors peut-être que vous êtes soutenu par la famille, peut-être sa famille à votre mari ou à votre femme et pas du tout de la vôtre parce que peut-être qu'ils n'ont jamais aimé votre mari ou votre femme. En tous les cas, vous vous projetez bien. Il y a des rêves qui vont se réaliser, peut-être un rêve qui date du passé quand vous étiez ensemble et au début, vous vous dites bon, à un moment donné, on va réaliser notre rêve. Donc peut-être de vous éloigner aussi, de déménager mais en tous les cas, la rencontre, il est là, elle est là, votre mari ou votre femme. C'est perçu comme un cadeau du ciel, cette rencontre. Il vous aime, il vous kiffe, il vous love. En tous les cas, il y a ce changement positif. Alors, il y aura le retour au calme vis-à-vis de cette culpabilité et vous, c'est peut-être les amis mais là, c'est peut-être l'hérédité, c'est la famille, les enfants, etc. Ils ne comprennent pas ce coup de chance, ce désir, ces projets, ces rêves que vous voulez réaliser. Ensuite, mes amis cancers qui veulent divorcer, donc là, il va y avoir un coup de chance, il y a la loi, on va peut-être vous donner raison. En tous les cas, il y a fin de tout ça. Faites attention à vos amis. Alors, au début, ils seront peut-être gentils avec vous et puis par derrière, vous allez comprendre que non. Faites attention aussi à votre famille. Et oui, pensez peut-être qu'ils étaient en votre faveur puis en fin de compte, ils seront en la faveur de votre ex-mère, futur ex-mère et votre futur ex-femme. Donc, faites attention. En tous les cas, la loi est là pour vous. Vous allez peut-être récupérer, il y aura peut-être une histoire de maison, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous, ce divorce est perçu comme un cadeau du ciel. Vous serez quand même soutenu quand même par des membres de votre famille, peut-être pas tout le monde mais au moins quelques, voilà, quelques-uns ou la famille de votre ex, futur ex, pourquoi pas. Mais en tous les cas, vous, vous projetez de divorcer, ça se fera. Et alors, peut-être que pour certains à ce moment-là, mes amis cancers, à l'heure où vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas trop sûr, vous y allez, vous n'y allez pas. Mais en tous les cas, les choses, une fois que vous serez divorcé, il y aura un nouveau départ dans votre vie, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Et peut-être que vous allez réaliser vos rêves qui datez de votre passé ou à ce moment où vous êtes avec votre futur ex-mari, vous allez réaliser vos propres rêves enfin et l'histoire se termine. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que c'est un coup de chance d'avoir rencontré cette personne-là, ça se finira par la loi, en tous les cas, il y aura de l'engagement, il est là, elle est là. On se projette bien évidemment avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire, mais attention, faites attention aux amis, faites attention à la famille, peut-être que vous en avez parlé ou vous allez en parler, faites attention, ils vont vous culpabiliser. Bon, il y aura le retour au calme quand même, mais du style, ils vont vous dire, oui, mais t'as avec un homme marié, t'as avec une femme mariée, jamais il quittera sa femme ou elle quittera jamais son mari, tu sais très bien que tu vas attendre, etc. Donc là, il y a une histoire où vous allez devoir régler ces petits soucis, vous allez devoir prendre la parole, on l'a vu avec un autre deck, en tous les cas, cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel, il y aura des rêves qui se réaliseront, vous vous projetez, il y aura la roue qui tourne enfin, vous allez emménager ensemble et on vous dit bien que c'est un coup de chance, il est là, elle est là. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, bon, il y en a la carte du boomerang, donc c'est bon, il est là, elle est là, on vous dit que c'est un coup de chance qu'il revienne dans votre vie, il ou elle, en tous les cas, ça se finira par une union, vous vous remettez ensemble, alors peut-être qu'avant, il n'y avait pas de mariage, mais là, peut-être que oui, on vous dit sur du retard, faites attention, on vous culpabilisera, alors il y aura quand même le retour au calme, mais il y aura peut-être des membres de votre famille qui n'accepteront pas ce retour, en tous les cas, vous allez devoir faire des choix, ça va se terminer, il y a des choses qui prendront fin, vous allez vivre avec cette personne, cette ex, s'il y aura ce changement de vie, mais vous pouvez être bien revu par votre belle famille, peut-être qu'il y avait des membres qui vous aimaient bien, tout simplement, mais en tous les cas, c'est plutôt ce retour perçu comme un cadeau du ciel, bon, écoutez, je vous le souhaite, si vous le souhaitez, bah oui, oula, allez, tirage sentimental, un complément d'information avec monsieur l'oracle de la Siby, il est là, regardez, protection, protecteur, il vous aime, il vous kiffe, il vous protège, ou elle, il, on était côté masculin, féminin, allez, c'est parti, mes amis cancers, pour ce mois de juillet 2022, oh, homme de loi, succès, ça se finit par un mariage, je vous le dis, là, il y a gain de cause, pour d'autres, ça peut être aussi, là, bon, là, je vous fais le sentimental, mais ça peut être aussi concernant une procédure, allez, c'est parti, monsieur l'oracle de la Siby, on nous parle d'absence, on nous parle de maladie, on nous parle d'une brune, oh la la la, j'ai trois, j'ai quatre femmes, et là, on nous parle de la visite, cet homme vous rendra, ou cette femme vous rendra visite, on nous parle de victoire avec lui, donc ça, c'est génial, mais là, on nous parle d'absence, alors, j'ai un 6 de carreau, alors, le 6 de carreau, en général, c'est une situation qui se débloque, ça nous parle aussi de signature de contrat, alors, pour celles et ceux qui ont, on avait cette as de pique, alors là, je vous fais pour le sentimental, mais c'est aussi, je vous ai toujours dit que là, je vous ferai aussi avec l'oracle de la Siby, je vous dis la vraie signification, je mets dans toutes les significations comme ça, donc là, le 6 de carreau, en lui-même, veut dire qu'il y a la situation qui se débloque, il va y avoir un soulagement concernant une signature de contrat, donc pour celles et ceux qui attendent une offre d'emploi, ça y est, on signe, on s'engage, d'accord, vous êtes là dans l'absence, ça veut dire que vous êtes dans l'attente, tout simplement, donc là, il y a des bonnes nouvelles et peut-être qu'il y a une situation qui va se débloquer dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui vous tracasse, d'accord, on a ce 8 de pique, vous êtes dans l'angoisse, dans le domaine sentimental, alors vous vous dites, oui, certes, j'ai rencontré cet homme ou cette femme, mais est-ce que cet homme ou cette femme veut s'engager, donc il y a une situation qui va se débloquer, et pour cause, parce que nous avons un 4 de pique, les 4 de pique, c'est difficultés familiaux et amoureux, ça veut dire que là, pour moi, cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer, il y aura des problématiques dans le domaine familial, soit qu'on n'acceptera pas cette rencontre, soit la belle famille ou votre famille, mais moi, pour moi, ça serait plutôt votre famille, parce qu'on avait vu dans le sous-l'oracle des miroirs que sa famille, à lui, c'était positif, alors je recouvre juste ça, en tous les cas, cet homme ou cette femme pense à vous, on a un 7 de coeur, il y a un nouveau départ dans votre vie, alors pour certains et certaines, amis cancer, je vous dirai toujours la vérité, vous avez un 8 de pique et un 7 de coeur, donc là, on nous parle de maladie, on nous parle de pensée, donc là, pour celles et ceux qui essayent, vous êtes en couple, vous venez de rencontrer quelqu'un, ça fait peut-être 3, 6, 9 mois ou plus, vous essayez peut-être d'avoir un bébé, donc là, il y a peut-être des petites contraintes pour avoir des difficultés pour avoir un bébé, d'accord ? Mais on vous dit de prier, on vous dit de penser très très fort et vous aurez votre enfant, d'accord ? Toujours penser au positif, d'accord ? Mais là, il y a peut-être des examens plus approfondis par rapport à ça, mais vous aurez le bébé, ne vous inquiétez pas. On nous parle de contrariété, on nous parle de contrariété de ce 9 de carreau, donc là, on vous dit qu'il y a une femme qui est contrariée, qui n'accepte pas trop, qui essaye de retarder les choses et on a le 9 de carreau, des retards, des contretemps. Qu'est-ce qu'elle nous veut ? Vous allez recevoir des nouvelles. Moi, je vous dis, faites attention à la famille, peut-être qu'on essaye de venir aux infos là. Bon, vous avez le succès, ça n'a pas trop d'importance. On retrouve cette carte de succès. Vous voyez, on a cette carte des lignes. Faites attention. Alors, ça peut être de son côté à lui ou à elle. Allez, on termine avec M. Papus, on va voir ce qu'il va nous dire. Pour vous, mes amis cancers, donc votre tirage général et sentimental avec M. Papus, mes amis cancers. Oh, on a un roi de bâton. Oh, on a le diable. On a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, il nous parle de quoi ? Il nous parle de... C'est une personne qui est créative, qui est droite dans ses bottes, qui agit vite. C'est un passionné ou une passionnée. Donc là, c'est vrai qu'on nous parle d'un homme de chef. Enfin, chef, oui, c'est chef d'entreprise. Donc là, peut-être une offre d'emploi qui se profile à l'horizon ou une élévation professionnelle, mais faites attention, il y aura de la jalousie. Donc là, on nous parle de faites attention à tout ce qui est signe de sagittaire ou scorpion. Autour de vous, on a cet arcane majeur, le diable. Donc le diable, c'est quoi ? C'est une situation malsaine de faire attention autour de vous. Donc d'accord ? Dans le domaine professionnel, on essaye de vous mettre des bâtons dans les ronds et là, on nous parlerait aussi d'un héritage derrière cette arcane majeure du diable. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les ronds. Bon, dans les cas, il y a quelque chose qui s'écroule là ou qui s'est écroulé. On nous parle de tempérer les choses. On nous parle d'un signe du scorpion ou du mois d'octobre. Il y a peut-être une situation qui vous a perturbé, mes amis, cancer. Alors, vous mettez vraiment à votre sauce. Alors, la tempérance, bien sûr, c'est l'harmonie, c'est le calme. Il faut qu'on retrouve la paix à l'intérieur de soi et il faut qu'on soit bien pour pouvoir avancer. On a un cavalier de coupe. Donc, il y a peut-être le retour ou une nouvelle rencontre d'un homme. On a le cavalier de coupe. C'est ça ? Oui, c'est le cavalier de coupe. Donc, c'est un homme, une femme qui est romantique, qui est séductrice, qui est séducteur, qui est charmeur, qui est charmeuse et on parle de positif. Donc là, est-ce que vous êtes nerveux, nerveuse par rapport à le retour d'un ex ? Et j'ai un scorpion et un octobre, c'est quoi ? Il y a un autre signe, je ne sais plus. Donc là, on a un signe du scorpion et là, il y a une situation, un signe avec du capricorne ou c'est capricorne et sagittaire, je crois, des cendres. On nous parle d'une situation où ça s'est cassé la figure ou ça peut se casser la figure ou vous avez peur que ça se casse la figure parce qu'on a la dame de coupe. Là, on nous parle d'une amie et on nous parle de désir. Donc là, pour certains, j'ai un deux de coupe. Pour les autres, pour tout le monde d'ailleurs, mes amis cancers, j'ai une dame de coupe et j'ai un deux de coupe. Alors, le deux de coupe, quand il est à l'endroit, là, il est à l'envers. Quand il est à l'endroit, d'amour mutuel, d'union, d'émotion, on peut nous parler d'une âme sœur, ça peut nous parler d'un ami, ça peut nous parler d'un contrat, d'un engagement. Là, il est à l'envers. Donc là, c'est comme si, je vais la recouvrir celle-ci, c'est comme si que vous avez peur que ça ne soit pas sincère, vous avez peur que ça ne soit que du charnel, que ce soit un plan... D'accord ? Là, vous avez une amie. Alors, faites attention parce que cette dame de coupe, même si elle n'est pas négative en soi, voyez, elle est à l'envers. De votre côté, elle est à l'endroit, mais moi, elle est comme ça. Donc là, on vous dit bien que cette dame de coupe, donc c'est une personne, quand elle est à l'endroit, elle est investie, elle aime les gens, c'est une femme bonne et aimante. Donc là, faites attention. Moi, je vous dirais de ne vous écouter que vous-même, de ne pas écouter votre amie, qui pourrait vous induire en erreur. Par rapport à une situation d'un ex qui pourrait revenir, avec qui tout s'est écroulé. Alors, on a un capricorne, ça peut être un signe du sagittaire, mes amis cancers, mais faites attention. Alors là, je vous parle dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Faites attention. Il y a une situation qui fait que vous pouvez, ça peut se casser la figure, ça s'est peut-être déjà cassé la figure. Et là, on vous demande de tempérer les choses et de ne pas écouter votre amie là. Non, 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 c'est celle-là que je veux écouter. Elle, elle n'est pas méchante, mais elle vous induirait en erreur. Écoutez votre cœur, votre intuition, s'il vous plaît. On a la papesse. Ça peut être un désir de grossesse dans le domaine du couple. Alors, c'est vrai que la papesse, elle, elle nous parle de tout ce qui est, on va dire, la réflexion, l'intuition, la grossesse, le nouveau départ. Donc là, il y a peut-être un désir avec une personne où vous allez vous confier à une amie. Alors, peut-être un signe du capricorne, mais c'est comme si que ça démarrait mal et vous avez besoin de soutien. Je vais juste recouvrir la maison Dieu. On a un valet d'épées. Alors, lui, il est droit, il tient son épée, il est carrément, carrément droit. Alors, lui, le valet d'épées, il nous parle de quoi ? De communication. C'est une personne qui est immature. Côté enfantin. Alors, ça peut être le début d'un projet qui commence à mûrir, mais ce qui vous tracasse, c'est que du jour au lendemain, et rappelez-vous, avec M. le jeu 32, mes amis cancers, vous avez, avec M. le jeu 32, il y avait un valet trèfle, il me semble, 8 de pique, 9 de pique. Et je vous ai dit, c'est un homme qui a du mal ou une femme qui a du mal à avancer, qui ne sait pas ce qu'il y a veut. Donc, vous avez peur que ce soit du désir charnel, un plan fesse, excusez-moi, mais, enfin, je suis polie. Mais là, voilà. Et vous allez demander le conseil. Je vais refaire courir. Pendant qu'on venait, je ne sais pas combien, 32, 33, un point on en est. Il y a des projets. Il y a des projets, mais elle va essayer de vous enduire à une erreur. Donc, faites attention. On a un signe du mois d'août. Faites attention. Et là, on a la lune. Donc, vous serez dans l'émotion. Cet homme ou cette femme, ça peut être le retour d'un ex et votre ami vous dit, non, ne leur fais pas cette bêtise. Voilà. Un peu comme monsieur l'oracle des miroirs. On va vous culpabiliser. Donc, faites attention à cette amie qui n'est pas négative en soi. Je préfère le dire parce que c'est une dame de couple. Les coupes, c'est tout ce qui est l'émotion, l'amour, les relations. Mais elle pourrait vous induire en erreur. D'accord ? Alors qu'il y a peut-être une belle histoire par rapport à un retour d'un ex ou une belle aventure avec une nouvelle personne. Donc, n'écoutez que votre cœur. Tout simplement, mes amis cancers. Voili, voilou ! J'espère que ce tirage général et sentimental pour ce mois de juillet 2022 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, la mère Olay, elle vous aime, elle vous kiffe, elle vous adore, mais ça, vous le savez. Et on se retrouve au mois d'août 2022. À très bientôt. Ciao, ciao, mes amis cancers. Bonne soirée et bon week-end.